Le Pôle Express de Renaud Pila en français, on dit retour, mais puisqu'elle avait choisi l'anglais, on va parler de comeback. Le comeback du soir, à 28 ans, on la disait retirée de la vie politique, on va pas dire retraite, elle est un peu jeune. Et bien en 10 minutes de discours en anglais, c'est Marion Maréchal-Le Pen évidemment dont on parle. Et bien elle a étonné son monde ce soir. Bah oui Hélène, qui aurait dit il y a une semaine qu'on aurait parlé ce soir de Marion Maréchal-Le Pen ? Elle ne s'est pas présentée au mois de juin aux élections initiatives, elle n'est plus députée. On disait qu'elle voulait effectivement se retirer de la vie politique. Et bien la rumeur a couru en début de semaine d'une intervention aux Etats-Unis, aujourd'hui même. Ça a été confirmé il y a deux jours. Elle a pris son avion et elle a tenu il y a deux heures un discours d'un quart d'heure au Congrès des conservateurs américains. C'est cette branche la plus à droite du parti des Républicains. Gros coup médiatique pour Marion Maréchal-Le Pen qui a refusé des interviews de télé américaine, qui a refusé une interview de la Fox. Elle s'est consacrée à ce discours de dix minutes en anglais. Et c'est simple pour vous résumer, elle s'est mise dans les pas de Donald Trump. Plus une allusion au Front National, plus rien. C'est Trump, on va l'écouter, son idéologie est claire. Bonjour, chers amis conservateurs. J'espère que vous, les Américains, vous aimez l'accent français. Ça ne me choque pas d'entendre Donald Trump dire « priorité à l'Amérique ». En réalité, moi aussi je veux donner la priorité à l'Amérique, pour le peuple américain, à la Grande-Bretagne, pour le peuple britannique, et à la France, pour le peuple français. Alors on l'a vu extrêmement à l'aise, vous avez vu, avec cette coupe d'ailleurs très américaine, détendue, souriante, évidemment elle a très bien préparé son discours. Devant un auditoire conquis d'avance, on le dit, c'était le rassemblement annuel des conservateurs américains. Absolument, les conservateurs, fans de Donald Trump, fans du souverainisme, pour qui c'est avant tout la nation qui prime, donc évidemment lorsqu'elle dit qu'elle veut privilégier les français, eh bien ça plaît à cet auditoire. Ce qu'il faut doter tout de même, c'est que Marion Maréchal Le Pen, dans ce discours de 10 minutes, a été sur une ligne extrêmement dure. C'était du Jean-Marie Le Pen, elle a été beaucoup plus rude que Marine Le Pen. Elle a attaqué l'islamisme, elle a considéré que la France, en France, on lavait le cerveau des jeunes et qu'il fallait réveiller la jeunesse française et la jeunesse européenne. Elle a dit que la France était la fille de l'église et qu'elle était en train de devenir la petite nièce ou la petite sœur de l'islam. C'est exactement le genre d'expression que pouvait avoir son grand-père. Donc elle a été extrêmement rude. C'est sur une ligne très rude, très conservatrice qu'elle revient. Coup double pour Marion Maréchal Le Pen, donc cette apparition aux Etats-Unis qui est évidemment extrêmement médiatisée. Un petit peu aux Etats-Unis et beaucoup en France. Et puis deuxièmement, elle lance, on vous l'a dit il y a deux jours, une école académique. Vous allez voir, c'est une tribune qu'elle publie dans Valeurs Actuelles cette semaine. Et alors dans cette tribune, elle a cette phrase. Nous souhaitons être le terreau dans lequel tous les courants de la droite pourront se retrouver et s'épanouir. Tous les courants de la droite, ça veut dire que le FN, elle n'en parle plus. Pour elle, il va y avoir dans trois semaines à moins un congrès du Front National. Elle n'ira pas, elle ne se présentera pas aux Européennes l'an prochain sous l'étiquette Front National. Non, elle, elle veut rassembler les droites. Tiens, tiens, ça peut faire penser. Tiens, je ne sais pas, hier soir, non, sur ce plateau, on entendait Jean-Marie Le Pen ? Exactement. Qui, lui, vous vous souvenez, hier soir, tressait des éloges sur la frange la plus dure des Républicains, la nouvelle stratégie de Laurent Wauquiez. De là à dire que Marion Maréchal Le Pen prépare son retour, c'est peut-être trop tôt. Mais en tout cas, il y a peut-être, alors que Marine Le Pen est inaudible, une galaxie des droites qui est en train de se mettre en place. Ça sera long, mais c'est peut-être un élément de la recomposition politique. Tiens, puisque l'on parle de Laurent Wauquiez, question posée par notre sondage, opinionnée pour Tilder et LCI. Laurent Wauquiez a-t-il choqué les Français ? Vous allez nous donner le résultat, Renan, puis on va l'analyser avec vous, Jérôme Dupuis. Alors, on voit, est-ce que les propos de Laurent Wauquiez, son fameux enregistrement pirate, ont choqué les Français ? Eh bien, oui, 55%, non, 42%, 3% ne se prononcent pas. Mais lorsque l'on regarde les sympathisants de droite, eh bien, le résultat est de... C'est le miroir inverse. C'est le miroir. C'est 55 ou 56% n'ont pas été choqués des sympathisants de droite par les propos de Laurent Wauquiez. 45% ont été choqués. Voilà, un profil, un électorat de droite divisé, mais quand même, ça reste une...